Musique Hello, bonjour à tous ! Aujourd'hui, on est mardi 8 février et je vous prends pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Un peu plus tôt que celui de la semaine dernière, je dois l'avouer. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. Moi, ce n'est pas vraiment le cas, mais bon, les semaines se suivent malheureusement et se ressemblent. Au boulot, ce n'est pas la joie. Beaucoup, beaucoup de travail qui n'est pas forcément très intéressant, on va dire. Mais c'est comme ça, il faut bien gagner sa croûte. Donc, on n'est pas là pour parler de ça de toute façon. Niveau lecture, j'ai toujours un rythme d'escargot. J'en ai parlé dans le dernier vlog. C'est vrai que là, j'aimerais bien retrouver un rythme... J'allais dire correct. Non, il n'y a pas de rythme correct ou pas correct. C'est juste un rythme qui me plaise en fait, qui me fasse kiffer et me donne du plaisir pour lire. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression de lire quelques pages, de tomber de fatigue. Je n'ai jamais l'impression d'être complètement immergée dans une histoire. Donc, c'est un petit peu compliqué du coup pour avoir des coups de cœur. Là, ça fait quelques temps que je n'ai pas dévoré vraiment un livre à tourner des pages sans plus pouvoir m'arrêter. J'espère que ça va revenir. Donc, du coup, on va démarrer avec Le Corbeau d'Oxford. Du coup, ça, c'est le tome 1. Les enquêtes, une enquête de Love Day and Rider, donc écrite par Faith Martin. Et c'est aux éditions HarperCollinsPoche que j'ai terminé du coup hier soir. Je m'étais engagée dans le dernier vlog à le terminer. Parce qu'il me reste à peu près 60 pages. Et j'avais dit, ce n'est plus possible. Ça fait une semaine que je suis là-dessus. Il ne fait même pas 300 pages. C'est improbable, quoi. Pour vous dire un petit peu. Donc, je l'ai terminé hier soir. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur. Parce qu'une fois de plus, comme je viens de le dire, pour moi, un coup de cœur, c'est vraiment quand je dévore le livre. Quand je tourne les pages, quand je ne peux plus le lâcher, quand j'y pense, quand, voilà. Parce qu'une chose, c'est d'y revenir. Hélas, je dois avouer que même si j'ai beaucoup aimé l'histoire, je n'avais pas ce désir sans arrêt de revenir à ce livre et à cette histoire. Donc, pas de coup de cœur. Mais par contre, ça a été un très, très bon moment de lecture. Je me suis vraiment surprise à aimer, en fait, ce Cosi Mystery. Parce qu'il ne me tentait pas comme ça, de prime abord. Et c'est Sophie, ma copine Sophie du Compte du Café et des Livres, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et qui m'a dit, il faut que tu le lises. Elle me dit, tu ne peux pas passer à côté. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas aimer. Bon, OK. Ça me l'a offert. Donc, du coup, ce n'est pas moi qui l'a acheté en disant, pas sûr d'aimer, je me lance, on verra bien. Non, non, elle me l'a offert. Donc, je l'ai dans ma pâle. C'était une lecture que j'ai faite en lecture commune avec pas mal de filles. Je ne pourrais pas toutes les citer, ni toutes vous les écrire ici, parce qu'on était assez nombreuses. Donc, voilà, c'était l'occasion de me faire sortir de ma pâle. Et en fait, j'ai trouvé que le duo... Alors, je sais que j'en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais j'ai trouvé que le duo d'enquêteurs, Trudy Love Day et Clément Ryder, étaient aussi mal assortis que complémentaires. Voilà, ils sont lui, docteur Clément Ryder, donc c'est un coroner, ancien médecin, qui du coup résout des enquêtes pour le compte de la police. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, j'étais en train de dire quoi ? Oui, que Clément Ryder est un coroner. Et Trudy Love Day, c'est une jeune policière qui a 19 ans, qui vient de rentrer dans la police et qui se fait un petit peu bizutée, qui, dans ce milieu, dans ce monde masculin, a vraiment du mal à trouver sa place et balottée vraiment sur les tâches les plus ingrates qu'il soit et n'arrive pas vraiment à montrer qu'elle aussi a sa place au sein de la police et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas sur des enquêtes, des énigmes, comme tout le monde. Jusqu'au jour où survient, en fait, un premier meurtre qui fait suite, en fait, à des lettres anonymes, un corbeau qui s'est dit, qui a donc envoyé ces fameuses lettres anonymes à un notable de la ville. Et suite à ces lettres anonymes envoyées, il y a eu un meurtre. Et le coroner, oui, le coroner, donc docteur Clément Ryder, décide de réouvrir une vieille enquête. une vieille histoire qui a eu lieu des années auparavant, une dizaine, je crois, une dizaine, une quinzaine d'années auparavant. Et il va demander, en fait, à la police de lui attribuer, en fait, un de leurs éléments, un de leurs officiers pour pouvoir aller enquêter et questionner, poser, voilà, réaliser des... Qu'on appelle ça ? Pas les entretiens, mais... J'ai perdu le mot. C'est terrible, je déteste quand ça fait ça. Pas des témoignages. Mais compris, quoi. Mais quand les policiers... Des interrogatoires, voilà. Oula, c'était dur. Réaliser des interrogatoires puisqu'il n'est pas habilité à les réaliser tout seul, malgré qu'il travaille pour la justice. Et donc, du coup, il se voit attribuer, donc, Trudy Love Day, où lui n'a pas vraiment de la vie sur le sujet, il lui fallait qu'un qu'un, juste un pion pour lui faire rentrer, pour avoir comme un passe-droit, en fait, de dire, ben voilà, je suis accompagné d'un officier de police, j'ai le droit de vous interroger, j'ai le droit de rentrer chez vous et de vous poser plein de questions. Et en fait, ils sont très mal assortis tous les deux, dans le sens où Dr Clément Ryder, il a de la bouteille, c'est un homme qui... Je le vois âgé, entre gros guillemets, parce que, voilà, il me semble qu'il est décrit avec des cheveux blancs, voilà, on le voit, il explique qu'il a déjà fait sa carrière en tant que chirurgien cardiaque et qu'il s'est reconverti là-dedans. Et on a à côté Trudy Love Day qui arrive, elle, toute pimpante, toute fringante, toute pleine de bonne volonté, de bonne énergie, mais très, comment dire, elle est très naïve, très... C'est la naïveté des débuts, en fin de compte, et qui lui donne tout cet aspect avec plein de punch, voilà, elle veut faire bien les choses, mais des fois, elle a un petit peu maladroite du fait de son inexpérience, donc c'est vraiment deux mondes qui s'opposent, et je ne savais pas trop ce que ça allait donner, au début, ce duo-là, et puis finalement, ça s'est très bien... ça s'est très bien groupillé, et je dis mention spéciale, vraiment, parce que c'est un duo qui fonctionne très bien. Moi, j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment ça qui me faisait retourner à la lecture, les passages où, en fait, on n'était pas forcément tout le temps avec eux. Ce n'est pas que je m'ennuyais, parce que le livre est bien, donc voilà, mais il me tardait, en fait, de retrouver ce duo d'enquêteurs-là. Donc, voilà pour les personnages. En soi, l'enquête... Je suis en train de réfléchir parce qu'on a débriefé pas plus tard qu'hier et aujourd'hui avec les filles sur le groupe de la LC, puisque c'est la dernière à terminer. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y en avait qui disaient qu'elles avaient trouvé l'enquête vraiment trop tirée par les cheveux, un petit peu trop à l'endiquer, qu'il était allé chercher très loin l'auteur pour résoudre cette enquête, pour élaborer du moins cette enquête. Je peux être d'accord. C'est vrai que les filles, on ne peut pas imaginer au début de cette lecture que les filles, à un moment donné, puissent être connectées. C'est même pas pu se retrouver, c'est pu s'être connectées. Pour moi, je me suis dit jamais de la vie, ça va. Enfin, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir si les filles, à un moment donné, allaient pouvoir se retrouver ou pas. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai apprécié. Ça en a dérouté certaines, mais moi, j'ai vraiment apprécié ça. Le fait de voir que que l'enquête était si bien ficelée. Et il y a juste eu un petit moment au niveau du dénouement, je me suis dit « Ouais, là, quand même, il faut suivre. » Il est allé chercher super loin. Mais c'est quand même bien trouvé. Ça se tient. Et ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Les chapitres sont courts, c'est écrit, c'est assez fluide. Ouais, ouais, non, c'était une très bonne lecture. Je ne vais pas... Pas de coup de cœur. Voilà. Moi, je préfère quand même... J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur la saga Cosi Mystery des détectives du Yorkshire. Mais quand même une très bonne lecture et une bonne mention spéciale pour les... Je vais y arriver. Une enquête de Love Day and Rider. Donc là, c'était le premier tome. Le Corvo d'Oxford. On a déjà prévu de se lire le suivant qui n'est autre que « Un pique-nique presque parfait ». On le trouve ici, là. Donc, c'est celui-ci. On a déjà prévu de se lire le deuxième avec les filles de la lecture commune. On ne sait pas trop quoi encore. Ce n'est pas planifié parce qu'il y en a qui veulent les lire assez rapidement. D'autres qui le liront peut-être pas parce que ça n'a pas franchement matché non plus. Il y a eu des avis assez mitigés sur cette lecture. Mais dans l'ensemble, tout le monde a dit quand même que vous avez passé un bon moment mais que ce n'était pas forcément une saga qu'elle continuerait. Mais moi, je sais que je poursuivrai parce que j'ai vraiment accroché. Vraiment, c'était une bonne... c'était une bonne lecture. Je vais vous mettre sur pause parce que je suis en train de voir qu'il ne me reste que 5% de batterie et je pense que vous n'allez pas tarder à vous éteindre. Je vous reprends tout de suite. Hello, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui. On est du coup jeudi... Voilà, jeudi 10 février. Je dis ça comme ça parce que je sais que je vous ai pris mardi soir pour ouvrir cette nouvelle semaine de vlog et j'ai eu un incident technique puisque je n'avais plus de batterie. j'étais partie en fait pour le remettre à charger quand mon téléphone s'est complètement éteint. Donc voilà, le temps qu'il se remette à charger que je le rallume etc. C'était tard et c'était pour moi le moment de m'occuper des affaires courantes de la soirée. Donc clairement, après, je n'ai pas eu le temps de reprendre la caméra ni l'envie donc je dis c'est pas grave. Je la reprendrai demain. Il se trouve que hier après le travail je suis allée voir une amie qui a accouché la semaine dernière. Donc voilà, j'ai rencontré sa jolie petite fille et j'ai profité de ce moment avec elles deux. Donc voilà, je suis rentrée tard aussi hier soir. Donc voilà la raison pour laquelle du coup je vous reprends aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi mais c'est pas grave. Je sais que j'avais fini de vous parler de ma lecture de la semaine dernière qui était le Corbeau d'Oxford donc voilà je ne vais pas me réétaler dessus parce que pour vous ce sera juste quelques minutes avant et je vais vous parler du coup de mes lectures en cours. Donc pour commencer je suis toujours dans l'écoute de ce livre que j'ai pris du coup sur Audible pour ce mois-ci. Donc c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio et j'avance pas trop mal. J'en suis à page 180 donc chapitre celui-ci plus chapitre 16 bon sur 900 et quelques pages donc il m'en reste encore un bon gros morceau j'ai lu ça là enfin j'ai écouté ça j'aime beaucoup j'étais en train de buguer sur mon chat j'avais fait des trucs chelous mes chats j'aime beaucoup même si c'était très particulier c'est que ça reste très particulier et j'étais pas sûre de vraiment accrocher et puis finalement je me rends compte que je me mets ça en fond et ça passe assez bien pour vous faire un petit résumé on va suivre en fait Chetta et Christmas donc Chetta c'est la maman de Christmas elle est italienne elle a fui son pays pour aller donc aux Etats-Unis et où en fait elle va être prostituée bon clairement et elle vit en fait elle est recueillie par un couple de personnes âgées on comprend pas très bien pourquoi en fait le Mac qui est autre oui c'est vraiment ça il s'appelle Salle que on sait pas trop pourquoi le Mac en fait la place dans cette famille là pourquoi elle n'est pas dans le bordel avec les autres prostituées peut-être parce qu'elle a un enfant on sait pas trop on voit que on a l'impression que Salle se lie un petit peu avec elle mais bon ça reste très très flou et en fait on va suivre voilà le quotidien de cette femme alors c'est en ça où je disais la dernière fois qu'il y avait des passages très crus et très violents parce que voilà une prostituée dans les années 20 c'est vrai que j'ai pas précisé ça se passe dans les années 20 entre les années 1910 et 1920 en fait c'est une double temporalité mais bon voilà à cette époque là c'est quand même voilà c'est une époque où de base la considération de la femme n'est même pas ce qu'elle est aujourd'hui donc je vous laisse imaginer pour pour les prostituées de l'époque et et en parallèle de ça du coup dans les années 1920 donc là où Christmas a grandi une dizaine d'années il y a un meurtre qui est commis bon je sais pas trop encore vous dire si ça a une réelle importance ou pas de savoir ça je sais pas trop en fait ce que ça va donner cette histoire je sais pas vers où veut nous amener l'auteur ce qu'on voit juste c'est que le petit Christmas en fait en ayant grandi a des rêves en fait de de pouvoir et de voilà de gang de gangsters aussi voilà enfin il essaie de se donner un genre il veut créer sa propre bande de mauvais garçon et alors qu'au fond ça reste un gentil petit garçon mais d'où je pense le nom du du livre le gang des rêves je sais pas trop encore on va voir mais voilà et donc dans les années de 1910 on suit vraiment les débuts de Chetta qui arrive du coup aux Etats-Unis et qui démarre sa vie de prostituée avec sale à ses côtés plus ou moins lui est très distant elle est très j'allais dire robotisée c'est presque ça en fait dénuée de tout sentiment elle a fait ça de manière mécanique presque voilà pour elle c'est un travail comme un autre voilà pour l'instant c'est tout ce que je peux en dire la plume de Luca Di Fulvio je trouve est assez exigeante il y a des moments où quand je suis trop fatiguée ou quoi j'ai besoin de mettre sur poste parce que il faut quand même être concentré je pense qu'à lire vraiment en papier ça doit être assez fatigant aussi donc je ne suis pas mécontente finalement de l'avoir pris en version audio je me dis que ça va peut-être m'aider à aller au bout de cette histoire mais sinon il a une écriture très très jolie il a énormément de vocabulaire je trouve que c'est très bien détaillé parfois même trop comme je vous disais il y a eu des passages où quand j'écoutais j'étais là ouais là quand même c'est hard mais il a vraiment une faculté à utiliser les mots pour vraiment plonger le lecteur dans son ambiance et je pense que c'est ça qui fait que j'accroche parce que vraiment pour l'instant le fond de l'histoire bon ça ne casse pas trois pattes un canard on ne va pas se mentir j'attends de voir en fait j'attends de voir comment ça va évoluer j'en suis vraiment qu'au tout début voilà sur plus de 900 pages j'en ai écouté 180 c'est rien donc on va voir comment ça évolue mais pour l'instant j'aime bien voilà c'est pas non plus le livre de l'année pour l'instant mais peut-être que quand je l'aurai fini je vous dirai que que si en fait c'était vraiment le livre de l'année donc bref donc ça c'est pour ma lecture audio et ensuite pour ce qui est de ma lecture papier donc je l'ai prise à lundi pour bouquiner au final j'ai pas eu le temps de me poser j'ai mangé en un quart d'heure pour vite reprendre le boulot c'est l'orgie et du coup je l'avais transporté dans ma superbe pochette à livres voilà j'avais juste envie de vous le remontrer et donc j'ai commencé lundi soir le loup des cordeliers de Henri Lovenbroek donc pareil je lis en lecture commune avec Mathilda et c'est terrible j'arrive pas à retenir son prénom c'est horrible la pauvre je suis désolée donc avec deux filles sur Instagram on lit en lecture commune le loup des cordeliers de Henri Lovenbroek bon ben voilà j'en suis pas je sens je sais que les filles là elles ont écrit aujourd'hui j'ai pas eu le temps encore de regarder où est-ce qu'elles en étaient déjà lundi elle m'avait mis peut-être une dizaine de chapitres dans la vue donc je suis pas la meilleure partenaire de lecture commune en ce moment mais bon c'est pas grave j'aime beaucoup pareil je passe un très bon moment même si je lis que 30 tu as 40 pages par jour tellement je suis épuisée mais je passe un très très bon moment je suis très surprise en fait de cette plume je m'attendais pas du tout à ça je sais même pas d'ailleurs à quoi je m'attendais mais je sais pas je suis surprise je trouve qu'Henri Lovenbroek utilise vraiment les bons termes et le bon vocabulaire parce qu'il faut se rappeler que ça se passe en 1789 d'ailleurs je sais pas si je vous ai lu le résumé je crois pas que je vous ai lu le résumé je vous lirai tout à l'heure donc ça se passe en 1789 juste un tout petit peu avant la révolution française et je trouve que Henri Lovenbroek utilise vraiment les termes la façon de parler de cette époque là il y a beaucoup d'annotations en bas de page avec les explications de qu'elle voulait qu'est-ce que veut dire ce terme qu'est-ce que veut dire cette expression qu'est-ce que c'était ce métier à cette époque là et je trouve que c'est chouette on est vraiment plongé et immergé dans ce siècle là dans cette époque là j'aime beaucoup et et l'histoire en elle-même pour l'instant bon ça démarre j'allais dire tout doucement non ça démarre assez fort on est vite mis dans le bain et il me tarde de voir ce que ça va donner vraiment c'est un je pense que ça va être un beau mélange de faits historiques qui se sont réellement passés et voilà de faits imaginés par l'auteur et je pense que ça va être ça peut être quelque chose de très très sympa donc on va voir donc pour vous le dire le résumé donc du coup on est en mai 1789 alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris la nuit un justicier encagoulé rôde le sabre au poing et un loup en laisse déterminé à punir par le sang les agresseurs de femmes les cadavres égorgés portent au front sa marque celle d'un triangle inversé une seule question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures dont on Robespierre Desmoulins qui diable se cache sous le masque du loup des Cordeliers Gabriel Joly jeune et ambitieux journaliste mène l'enquête avec la conviction que derrière cette affaire c'est l'un des plus grands complots de la révolution française qui pourrait être mis à jour mis au revoir voilà donc ça c'est pour vous donner un petit peu le résumé fait par le livre c'est exactement ça on démarre direct on voit je crois que le prologue c'est l'assassinat de de premier comment dire voyou qui s'en prend à des femmes ça démarre comme ça et dans les on va dire ouais 50 premières pages et il y a un deuxième meurtre qui se fait très rapidement donc vraiment je vous spoil rien c'est écrit derrière voilà c'est un mystérieux justicier et son loup qui viennent défendre les femmes quelles qu'elles soient ça peut être des jeunes filles des petites filles comme des femmes d'âge mûr voilà et donc du coup on a aussi donc Gabriel Joly qui est donc un jeune journaliste qui arrive sur Paris et qui veut faire ses preuves et qui commence à trouver ça un petit peu louche tous ces meurtres et qui je pense j'en suis là va se pencher un peu sur le sujet pour essayer de trouver qui est le meurtrier voilà et alors ce qui est très très amusant très très sympa de lire c'est que ben voilà on est à quelques mois de la révolution française donc il y a tous les on voit d'Anton Robespierre Desmoulins tous les grands noms connus qui ont joué un rôle pour cette révolution française on voit en parallèle de cette enquête de ce qui se passe vraiment les prémices de ce qui s'est passé pour la révolution française et ça j'adore je trouve que c'est très très bien fait on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des chapitres mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup voilà donc ça c'était pour mes lectures j'ai reçu un petit paquet que j'ai laissé sur ma table de salle à manger donc je vais mettre en pause et il faut reprendre juste après et promis là j'ai de la batterie je vous récupère de suite ça y est me revoilà donc j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres un petit paquet enfin un gros paquet avec des livres dedans on va pas non plus se mentir faire durer le suspense là où il y en a pas donc je sais de qui ça vient puisque on en avait discuté sur Instagram en fait c'est un moment donné je crois que j'en avais parlé en story où je cherchais du coup des Agatha Christie pour remplir mon j'ai mal au dos pour remplir mon challenge Read Christie 2022 et il m'en manquait quelques-uns et en fait Angie du compte Madame Chachali m'avait écrit en me disant bah écoute je te montre ce que j'ai dans ma bibliothèque parce qu'elle comptait se séparer de ces Agatha Christie dans la collection que moi j'ai et elle me dit s'il y en a qui t'intéressent dis-le moi et je te les envoie très gentiment parce que elle allait s'en séparer dans tous les cas trop gentille du coup j'en ai choisi quatre dans sa bibliothèque on a écrit un petit mot bonne lecture à très vite Angie trop mienne donc le premier c'est une poignée de seigle et donc celui-là effectivement je l'ai sélectionné dans mon challenge donc voilà je oui je crois que j'ai sélectionné ça me fait de cils je suis même pas sûre mais si je crois que oui donc voilà j'étais très contente de le trouver dans la bibliothèque d'Angie merci beaucoup donc ça c'est un Miss Marple alors autant vous dire qu'ils sont comme neuf voilà ils sont nickel un premier ensuite on a Mr Brown lui ça fait un moment que je le cherchais punaise impossible à trouver donc pareil il est nickel il est en super état je suis ravie elle m'a glissé des petits sachets de thé trop mignonne fraises gingembre et thé noir breakfast c'est l'un pagès mais ça Romand Romand nature je connais pas merci Angie et du coup les deux autres j'ai choisi du coup de lui prendre meurtre au champagne je sais pas ce que c'est et je lui ai pris aussi mon petit doigt m'a dit donc ça c'est les Bellesford voilà donc ça m'en fait quatre de plus à ma collection je suis ravie merci Angie si tu passes par là merci beaucoup beaucoup je te fais des gros bisous merci pour les petites attentions merci d'avoir pensé à moi je suis trop trop contente et du coup je vais pouvoir entre ceux que j'ai trouvé là récemment ceux que du coup m'a envoyé Angie je vais pouvoir mettre à jour ma pile à lire pour le challenge bon autant vous dire que le livre que je devais lire en janvier je l'ai pas fini peut-être que je le finirai un jour je sais pas je pense pas vous prendre celui de février je pense qu'il va sauter aussi parce que j'ai des grosses grosses lectures sur ce mois-ci et quand je vois le rythme que j'ai je me dis que ça va être compliqué je pense de tenir le planil de lecture que je m'étais fixé mais bon c'est pas grave c'était du bonus Agatha Christie on l'a dit c'est pas très très grave voilà j'étais en train de réfléchir à ce que je devais vous dire d'autre mais non mais c'est tout demain je pense que je pourrais vous reprendre là je vais aller me changer parce que je rentre du travail voyez-vous et je vais aller me changer me mettre sur mon canapé et continuer du coup cette super lecture pour pouvoir débriefer un petit peu avec les filles essayer de rattraper mon retard et puis voilà je vous reprendrai certainement demain voilà je vous fais des bisous un petit peu un petit peu ... J'ai un chat assistant qui m'aide à trier les commandes des pulls du book club des Bordelaises que je vais leur donner demain à l'occasion du book club. Voilà, je m'aide. Je ne sais pas trop. Voilà, je suis en train de trier, voir qui c'est qui sera là, à qui je peux remettre le pull ou pas. Ça c'est le même que le mien. Il y en a qui me prirent le plus clair, il y a du bleu aussi. La valise est prête. Qu'est-ce que je fais ? J'y mets ce chat dans cette valise. Qu'est-ce qu'on fait du ce chat ? Je ferme la valise avec toi dedans. Je crois que mes compines du book club vont être contentes de te voir dedans. Mais oui. Une valise pleine à craquer de sweat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 12 février. Et je vous embarque avec moi. Il est 9h20 du matin. Je pars direction Bordeaux pour retrouver mes copines du book club des Bordelaises. Et donc du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça y est, je vous retrouve. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi après ma matinée qui a largement débordé sur le début d'après-midi avec les filles du book club des Bordelaises. On passe toujours un super moment. Pour l'occasion, j'avais sorti le pull adéquat. Et j'ai pu faire la livraison du coup des nombreux pulls que les filles avaient commandés également. Donc voilà, c'était très sympa de nous voir toutes habillées. Enfin, pour certaines, toutes ne l'ont pas mis. Mais pour certaines, habillées avec le même pull. C'était rigolo. Donc voilà, normalement, je vous ai mis quelques plans juste avant pour vous montrer un petit peu comment se déroule ce moment. C'est toujours super sympa. Voilà, on en profite pour discuter lecture, pour échanger nos avis. Et voilà, c'est vraiment super. Ensuite, on part, en règle générale, faire un tour en librairie. Et là, cette fois-ci, on en a fait deux. On ne s'est pas contenté d'aller que chez Mola. Donc je le rappelle, Mola, c'est une grosse librairie indépendante que l'on a sur Bordeaux. Et c'est un petit peu le paradis sur Terre pour nous. Donc en général, on est obligé d'aller y faire un tour. Et là, en fait, on a voulu aller dans une bouquinerie qui propose des livres d'occasion. Et en fait, moi, je connaissais deux noms, mais je n'étais jamais allée. Voilà, elle est à Bordeaux. Il y en a une aussi qui est un petit peu excentrée de Bordeaux dans une commune voisine. Donc voilà, ça, c'était cool aussi. Et je vais du coup vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai voulu être raisonnable dans le sens où moi, je suis plus attirée par les brochets. J'ai plus de brochets, je pense, dans ma bibliothèque que de poches. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plus agréable à lire, à prendre en main. Les pages sont plus épaisses. Bon, voilà. Après, ça ne m'empêche pas d'aimer aussi les livres de poche. Mais j'en ai pas mal aussi. Mais c'est vrai que je suis plus attirée d'abord par les brochets. Et là, je m'étais dit vraiment claire, ce mois-ci, il faut que je fasse attention. Et je ne pouvais pas me permettre de craquer sur des brochets. Parce que ce n'est pas les mêmes prix, forcément. Donc je me suis dit, si jamais tu craques, parce que j'étais partie avec pas forcément de besoin ni d'envie là, obligatoire d'achat. Donc si jamais je craque, il faut que j'achète du poche. Et j'ai respecté ce que je m'étais dit. Donc je suis assez fière de moi. Voilà, il faut le soulever quand même, il faut le noter. Et donc dans la première librairie, donc bouquinerie, j'ai trouvé un livre d'occasion. Et je me suis pris La Fille du Train. Au fond de l'eau de Paula Hawkins, qui est l'autrice de La Fille du Train. Voilà pourquoi j'ai failli vous dire La Fille du Train. Donc je n'ai lu que La Fille du Train de cette autrice. Et j'ai eu envie du coup de découvrir un autre de ses romans. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Alizé ou Fanny qui m'en a parlé quand on s'est vu là, le jour où elle m'a remis les suites. Il y en a une des deux qui m'en a parlé. Alors je ne sais plus si c'est de celui-ci ou de celui qui vient juste de sortir. Qui s'appelle Celle qui brûle ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas effectivement essayer un nouveau roman de cette autrice ? Parce que vraiment La Fille du Train, j'avais adoré. J'avais passé un super moment. Donc je me suis trouvé celui-là. Et du coup, il est vraiment comme neuf. Il n'est pas du tout, du tout abîmé. Voilà. En super état. Et je l'ai payé 4,95€. Prix neuf, 8,20€. Bon après j'ai essayé d'enlever l'étiquette. Ça c'est toujours le truc. On verra bien. Je vais vous lire du coup le résumé. Donc en froid avec sa sœur Nel depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nel est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie. Ces eaux à la fois enchanteraient ces mortels où depuis toujours, les tragédies se succèdent. Ça m'a trop, trop donné envie. Les avis qu'il y a derrière sont pas mal aussi. C'est un thriller. Voilà. Et donc je l'ai trouvé en édition poche chez Pocket. J'ai le coup de qui tombe de la table. Donc en édition de poche chez Pocket. Je vais y arriver. Donc ça, c'est le premier achat. Raisonnable. 4,95€. C'est pas mal. Je me ruine pas. Et c'est le seul que j'ai trouvé du coup en occasion. On est parti en suivant chez Mola. Du coup, obligé d'y aller. On ne peut pas faire un book club sans aller chez Mola. C'est pas possible. Et là, on était une sacrée équipe. Donc c'était compliqué parce qu'on se donnait toutes envie les unes les autres. Et jusqu'à un certain moment, je flânais dans les rayons. Et je n'avais aucun livre en main. Je me suis dit peut-être, peut-être, que je vais arriver à sortir de chez Mola sans rien acheter. Bon, ça c'est pas possible en fait. Voilà. J'ai continué à flâner et j'ai trouvé... Je suis tombée sur des romans en fait que j'avais dans ma wishlist. parce que je me baladais avec mon téléphone avec glyphes allumés. Puisque c'est là-dessus que j'ai ma wishlist et que je suis ma pâle et ma wishlist. Et en fait, je suis tombée sur Memory de Arnaud Delalande. Que je m'étais mis dans ma wishlist en format brochet à l'époque. Et en fait, apparemment, il vient de sortir en format poche. Donc toujours chez Pocket. Et je suis trop, trop contente. Parce qu'il me faisait vraiment envie et j'avais dit non, je ne veux pas acheter de brochet. Donc du coup, de l'avoir trouvé en poche, je me suis dit, c'est super. Du coup, je me suis autorisée à le récupérer. Donc pour ce qui est du résumé, au cœur de Harmonia, une clinique spécialisée perdue dans la montagne, un patient est retrouvé pendu en présence de huit autres malades. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé. Pardon. Un homme mort, huit témoins, un huit clos. La combinaison parfaite pour une enquête vite résolue. C'est compté sans l'amnésie bien particulière que présentent les résidents. Leurs souvenirs s'effacent au bout de six minutes. Ils ont été témoins, mais ne se souviennent pas. Jeanne Ricoeur, jeune inspectrice de police, hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part, celle d'étranges victimes de la vie à la mémoire brisée, au quotidien fait de post-it et de mémos. Et tandis qu'elle essaie désespérément de reconstituer le puzzle du drame, ses propres démons refont surface. Alors, je ne me rappelle plus qui en avait parlé à l'époque de sa sortie en brochée. Je ne sais plus qui l'a lu, mais en tout cas, il était dans ma wishlist et je sais pourquoi il était dans ma wishlist. Parce que clairement, ce résumé me tente mes fois mille. C'est-à-dire que là, j'ai envie de tout arrêter pour le démarrer. Il a l'air trop, trop, trop bien. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop le laisser traîner, de me le mettre dans mon carnet de lecture dans mon planning sur les mois à venir parce que vraiment, il me tente trop. Et c'est Marie du compte Lucia Luneboux aussi qui l'a pris, qui elle aussi a été tentée. Donc, on l'a pris toutes les deux. Donc ça, c'est pour mon premier craquage. Toujours un livre de poche. On retient. Le deuxième, j'ai enfin craqué pour Alabama 1963 que je n'ai toujours pas lu. Pourquoi ? Parce que... Je vais vous enlever ça là. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où il était sorti en format brochet, on l'avait vu partout passer. Et moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment beaucoup de mal quand un livre est encensé et qu'on le voit partout, en fait, qu'on n'entend parler que de ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à vraiment me mettre dedans et à avoir envie de le lire parce qu'en fait, j'ai l'impression déjà d'une, de connaître l'histoire. Et en fait, j'ai peur aussi de me laisser un petit peu influencer par les avis que je peux avoir ou au contraire de... Comment dire ? D'en attendre trop et du coup d'être déçue. Donc, du coup, je préfère laisser passer un petit peu, oublier tout ce qu'il y a pu se dire et vraiment le lire quand il me fera envie, vraiment. Et du coup, celui-là, plusieurs fois, je suis passée devant. Je me suis dit non, non, toujours pas. Vraiment toujours pas. Et là, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que je vois passer un petit peu là sur les réseaux, notamment là chez Sophie, je l'ai vu, chez Estelle aussi. Elles ont reçu le dernier de ces deux auteurs. C'est Américaz, Américaz, ouais, c'est ça, qui sort au Cherche Midi, là, au mois de mars, il me semble, ou février, je sais, enfin, la prochaine, en tout cas. Et qui est écrite, donc, par ces deux auteurs-là. C'est un livre écrit à quatre mains. Et du coup, je me suis dit, ben, voilà, les filles ont tellement aimé Alabama en 1963, il y a celui-ci qui sort. Ok, là, j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour vous faire le résumé, on est en Alabama en 1963, le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé, la police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Voilà, donc ça, c'est vrai que franchement, le résumé me tentait bien. Je me rappelle en avoir... J'ai l'ami qui me pique, j'ai envie d'éternuer sans arrêt, quoi. C'est vrai que je me rappelle en avoir beaucoup entendu parler à l'époque et m'être dit, il me fait trop, trop, trop envie. Donc là, voilà, je me dis, ok, c'est bon. Là, je l'achète. Bon, il va rester peut-être un petit peu dans ma palle. Il me fait moins envie que Memory, par exemple. Mais je sais que je vais lire parce que vraiment, ça a l'air d'être une histoire de fou. Enfin, une histoire de fou, une histoire géniale. Donc, il faut que je le lise. Et voilà. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc, deuxième achat, toujours en poche. Et le dernier, il s'agit du fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet. Claire Poulet. Claire Poulet. Je ne sais pas. Voilà. Donc, pareil, celui-ci, je l'avais vu passer en brochet. Je trouvais déjà la couverture... Je la trouve trop jolie, cette couverture. Elle avait la même en format brochet. Et du coup, voilà, elle me faisait très envie de genre en format brochet. Donc, pareil, là, je l'ai vu en format pocket. J'ai fait, oh là là, il me le faut. Vraiment, il me le faut. C'est la sélection du Grand Prix des lecteurs 2022. Donc, je sais qu'il y a... Fanny Flora, voilà, du compte Mon prochain livre, qui l'a reçu dans le cadre, donc, du Grand Prix des lecteurs. On va devoir le lire. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Je vais essayer d'enlever l'étiquette, là. Donc, pour ce qui est du résumé, Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve. Ouvrir un café sur Fulham Road. Le jour où l'un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin, au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un petit roman tout mignon, tout gentillé. Ça me fait penser un peu à... Il y avait une série comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Ou c'était l'histoire... Une histoire d'un carnet qui était glissé dans une bibliothèque ou une librairie ou je ne sais pas quoi. Ça me parle, ça. J'avais commencé à regarder ce truc et... Bon, bref, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Et je me suis arrêtée là. Oui, croyez-moi bien. J'ai acheté, du coup, trois livres chez Mola. Ces trois-là. Plus celui-là en bouquinerie. C'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal. Je pense que j'ai été vraiment très, très mignonne. Voilà. Donc, j'en ai quatre. Et c'est que des pocket en plus. Bon, par contre, pocket... Moi, ça m'agace, ça. Pourquoi il change ? Bref. Donc, quatre de plus dans ma palle. Je vais pouvoir mettre à jour ma palle sur... Sur glyphes. J'étais contente, je disais aux filles que j'avais fait un petit peu baisser ma palle. Parce que là, j'essaie de faire attention. Donc, j'achète un petit peu moins de livres. En fait, j'essaie de me cantonner au book club une fois par mois. Parce que sinon, si je vivais en dehors du book club, ben là, c'est pas possible. J'achète trop de livres. Et bon, mais il faut aussi un petit peu se raisonner. Donc, de temps en temps, je fais des petites balades. Mais voilà, j'essaie de pas trop, trop acheter. Et là, donc, du coup, j'étais contente parce que je voyais ma palle diminuer, forcément. Puisque je lis, mais j'achète pas. Et bon, ben voilà, je vais repasser au-dessus des 140 livres, là. C'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis même très, très bien. On en parlait d'ailleurs avec les filles ce matin. Et moi, je disais, j'adore, en fait, avoir du choix. Quand j'ai fini un livre, j'ai qu'une hâte. Et ça, mon mari le comprend, enfin, le comprend. Le sait, en fin de compte. Quand il voit que j'ai fini un livre, il me dit, allez, tu vas aller te foutre pendant un quart d'heure devant ta bibliothèque. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression d'aller dans ma propre librairie et d'avoir le choix. J'ai tous les genres qui peuvent, voilà, qui peuvent me plaire. Donc, du coup, j'ai plus qu'à choisir en fonction de mes envies. Bon, après, j'ai un planning de lecture. Donc, je sais déjà plus ou moins ce que je vais avoir à lire. Mais il y a des fois où ça me tique et, ben non, en fait, j'ai pas envie de suivre le planning de lecture que je m'étais fixé. Et, ben, du coup, j'ai envie de lire celui-là. Donc, je prends celui-là et puis basta. Voilà, ça m'arrive aussi. Donc, rien que pour ça, ça me gêne pas d'avoir une grosse pâle. Voilà, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et encore, je dis que 140 livres, c'est pas non plus paramineux, quoi. J'en connais qui ont des pâles beaucoup plus grandes que moi. Pour ce qui est de mes lectures en cours, quand même, parce que hier, je ne vous ai pas pris... Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Pourquoi je ne vous ai pas pris ? Ah si, je suis allée me promener. Et puis, en plus, je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture. Là, aujourd'hui, ça va, je ne suis pas trop, trop fatiguée. Donc, je pense que je vais pouvoir avancer. J'ai bien dormi cette nuit. Mais, voilà, une fois de plus, hier, je suis rentrée du boulot complètement fracassée. Et, ben, il a fallu que je m'occupe du vlog d'aujourd'hui. Et du coup, après, je me suis endormie jusqu'à, je crois, 7h30 ou un truc comme ça. J'ai ouvert un oeil et je me suis dit, bon, voilà, c'est un petit peu tard de prendre la caméra. En plus, je n'avais rien de spécial à vous dire. Je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. Donc, du coup, je me suis dit, ben, ce sera pour demain. Voilà, donc, aujourd'hui, je reviens. Vous parlez, du coup, de ma lecture en courte qui est Le loup des cordeliers de Henri Lovenbroek. J'avance tout doucement, mais j'avance. Là, j'en suis, page 170. Je ne sais plus à combien j'étais quand je vous ai pris la dernière fois. Bon, je n'ai pas beaucoup, beaucoup avancé non plus. Mais, voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'aime beaucoup. Je trouve génial, en fait, la façon que cet auteur a de mêler l'histoire avec un grand H et l'histoire tout court, son histoire à lui, qui sort de son imagination. Et je trouve qu'il a aussi une très grande facilité à utiliser les termes, à employer des termes et des expressions de l'époque. Et, voilà, peut-être que je l'ai déjà dit. Moi, je n'ai absolument pas de mémoire, donc je ne sais pas si je me répète ou pas. Mais il y a énormément d'annotations, en fait, en bas de page qui vont expliquer qu'est-ce que veut dire ce mot, ou alors quel était ce métier, ou qui est cette personne, ou le contexte, etc. Et je trouve que c'est très, très bien. On est très bien immergé dans cette époque-là. On sent le peuple qui est mécontent. On voit, voilà, les prémices de la Révolution française. Il y a des passages, en fait, où on est dans le château avec Louis XVI et Marie-Antoinette. Et alors, ce que je trouve, enfin, ce qui m'a fait sourire, en fait, c'est que cet été, j'ai lu Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, que j'avais adoré. Et j'avais appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses grâce à ce livre sur cette époque de notre histoire française. Et en fait, là, je trouve qu'il y a des références dans ce livre-là. Quand Marie-Antoinette parle, elle fait référence à des scandales dont elle a dû essuyer les plâtres, en gros. Et en fait, moi, ça me fait sourire parce que je sais de quoi elle parle. Et alors, ça n'enlève en rien le fait de ne pas savoir si vous n'avez pas lu l'histoire de Marie-Antoinette, si vous ne connaissez pas son histoire, ça n'enlève en rien la compréhension de ce livre-là. Ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment un petit plus, en fait, de me dire, ah oui, là, je sais de quoi elle parle. Je comprends. Je sais ce qui s'est passé. Je sais pourquoi elle dit ça. Donc voilà, ça, c'était juste la petite anecdote. C'est vrai qu'il y a pas mal de références à des faits historiques réels qui se sont réellement passés. Et je trouve ça génial, en fait. Voilà, c'est vraiment, vraiment super sympa comme lecture. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, c'est une trilogie, c'est une saga. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est le mystère de la main rouge. Et le tome 3, c'est plus que comment il s'appelle. Ouais, l'histoire de la main rouge, c'est celui-là. Voilà. Et le tome 3, le tome 3, le tome 3, je ne sais plus comment il s'appelle. On a regardé ce matin, en plus, avec Fanny. Non, ce n'est pas écrit. Ah oui, mais je n'avais pas vu à la fin. Il y a toute la bibliographie, en fait, sur laquelle il s'est basé pour écrire, en fait, ce livre. Donc, bibliographie, ça commence à la page 625, ça finit. Enfin, il y a 4 ou 5 pages de... Bah, dis donc. Mais ça se ressent, vraiment, dans son écriture, on sent que l'auteur s'est vraiment, vraiment renseigné sur ce qu'il écrivait. C'est très, très documenté. Vraiment, chapeau, parce que... Mais ça n'alourdit en rien l'histoire. Vraiment, c'est... Ça reste vraiment une fiction à part entière, malgré qu'il y ait des faits historiques réels au sein de l'histoire en elle-même. Donc, c'est vraiment chouette. Là, je me suis mis deux marque-pages, en fait. Ça, c'est le marque-page de moi, où est-ce que j'en suis dans ma lecture. Et en fait, le livre est divisé en plusieurs parties. Donc, il me reste ça à lire pour atteindre la deuxième partie. Et voilà, c'est juste pour moi, pour avoir une idée un petit peu d'avancement. C'est... C'est pour me motiver un petit peu à y revenir. Voilà, donc ça, c'est pour ma lecture en cours. Et aujourd'hui, je vais démarrer en parallèle, parce que j'ai tellement pris de retard que ça y est, ça vient à se chevaucher. Je pense qu'il va falloir que j'annule certaines lectures communes que j'avais planifiées dans le mois, parce que je ne vais pas y arriver. Et j'ai vraiment, vraiment pas un rythme de lecture de fou ce mois-ci. Donc, c'est compliqué de tout suivre. Et donc, je préfère prendre le temps de savourer mes lectures plutôt que de me blinder et de les avaler là, sans même les apprécier. Et aujourd'hui, du coup, je démarre une nouvelle lecture commune aussi que j'organise, du coup, depuis le tome 1. Parce que là, on lit le tome 3 des détectives du Yorkshire. Donc, c'est rendez-vous avec le mystère. Et on va retrouver, du coup, Samson et Delilah, qui sont un duo de détectives, voilà, dans le Yorkshire, comme son nom l'indique. Samson est un vrai détective. Delilah, elle, tient une agence de rencontre. Et en fait, chaque tome, il y a un nouveau meurtre, une nouvelle enquête à élucider, on va dire. Et voilà, les tomes se suivent, donc il vaut mieux le lire en commençant par le 1. Il y a beaucoup de personnages. Et voilà, et au-delà des enquêtes, on suit aussi la vie, l'évolution de chaque personnage. On sent qu'il y a des liens qui se tissent entre certaines personnes. Ça évolue, en fait, constamment. Et vraiment, c'est un gros, gros coup de cœur pour cette saga. J'aime beaucoup les Cosy Mystery. Ça fait partie de mes genres littéraires préférés. Et avant de connaître celui-ci, j'avais des Cosy Mystery, pour moi, qui étaient très, très bons déjà. Mais celui-là a clairement pris la place number one. Vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous aimez un peu le genre Cosy Mystery ou que vous voulez découvrir, n'hésitez pas à vous lancer, donc, avec les détectives du Yorkshire. Le premier, c'est rendez-vous. Oh, merde, je ne me rappelle plus. J'ai tellement pas de mémoire, c'est terrible. Je m'épuise. Ah ! C'est pas écrit ? C'est pas écrit. C'est bizarre. Rendez-vous avec le crime. Rendez-vous avec le crime. Rendez-vous avec le mal. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je suis vraiment une blogueuse en carton, quoi. Je vais dans ma bibliothèque, en plus. Vous voyez, je serai à côté de ma bibliothèque. Mais j'ai voulu être là parce qu'il y a du soleil, que c'est mieux. Mais voilà, je ne sais plus. Bref, voilà. Le tome 1, commencez par le tome 1, en tous les cas. Donc ça, c'est ma nouvelle lecture que je vais démarrer, je pense, là. J'ai vraiment envie de m'y remettre. Je vais essayer de lire un peu les deux en parallèle. On va voir ce que ça donne. Ça, en général, ça se lit vite. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me permets de le prendre en parallèle. Il fait 450 pages, quand même. Mais je pense que ça se lit beaucoup plus vite qu'un loup des Cordeliers, où c'est quand même historique. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 3. Même moi, je ne l'ai pas lu. J'ai peur de me faire spoiler. Ou vous, vous spoiler si vous n'avez pas lu les deux premiers. Donc voilà. C'est une suite. Je vais garder ça pour moi. Le gang des rêves, je ne vous en parle pas parce que je ne pense pas avoir avancé. Je crois que je n'ai pas mis à jour mon marque-page. Mais je n'ai pas beaucoup avancé. Ce n'est pas plus en tout cas que ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc voilà. Pour l'instant, je suis toujours dans l'écoute sur Audible de ce livre-là. Et je passe quand même un assez bon moment. J'ai fait tomber mon marque-page. Il est trop beau. Il est en bois. Je l'avais trouvé cet été. Là où je passais mes vacances, il est trop joli. I love books. Ça va aller avec les détectives du Yorkshire parce que ça se passe pendant la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est lundi. Donc voilà. Un petit peu d'amour pour cette période. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah si, je ne vous ai pas montré. Regardez ce qu'on a récupéré aussi aujourd'hui. En plus du pull du Book Club des Bordelaises, on a aussi le top bag du Book Club des Bordelaises. Et il est trop trop beau. Voilà. On est trop contente parce que vraiment, c'est hyper qualitatif. Donc c'est toujours par le biais de Alizé qui nous propose de super, super jolis produits. Et nous, ce qu'on a vraiment apprécié avec Sophie, c'est ces hanses renforcées, larges. Comme ça, ça tient bien sur l'épaule. Et ils ont un fond plat. Alors ça ne se voit pas trop parce que là-dedans, j'ai un pull qu'une des filles n'a pas pu récupérer puisqu'elle n'était pas là. Mais en fait, ça a été réfléchi par une lectrice, forcément, qui est Alizé et qui du coup nous a dit quand on achète des livres, au moins on peut les mettre à plat, au fond, sans qu'ils s'abîment. Et ce n'est pas faux. Là, on va essayer. Vous voyez, je vous mets les... Voilà. Et là, j'ai mes livres à plat, dessous. Vous voyez ? Voilà. Et c'est trop, trop stylé. Il est trop beau. Il est grand, hein ? En plus, franchement, il est vraiment grand quand même. Voilà. Donc là, j'ai le total look, le pull et le tote bag. Voilà. Ça, c'était le petit plus du jour. On est ravis. On est trop contentes. Je pense qu'on va voir pour faire encore peut-être d'autres produits. On avait des idées. Et puis voilà, c'est chouette de pouvoir partager ça une fois de plus avec d'autres lectrices. Bon, je vais vous laisser. Ça fait déjà quand même 25 minutes que je vous parle. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous êtes toujours là. Je vous l'avais dit, que j'étais bavarde et que le format d'Instagram ne me suffisait pas. Vous comprenez maintenant pourquoi. Parce qu'une fois que je suis lancée, je ne m'arrête plus. Là, il y a encore du soleil. Il est 5h moins le quart. Je vais aller me poser soit dans mon canapé, soit dehors. Mais je vois qu'il y a un petit peu de vent. Donc dehors, je pense qu'il va être un peu juste. Je vais aller me mettre dans mon canapé qui est encore au soleil. Et je vais bouquiner. Pour temps. Peut-être me faire un thé aussi parce que j'ai très soif. Et puis voilà. Moi, je vous reprendrai peut-être demain. Si j'ai bien avancé dans ma lecture, comme ça, je pourrai vous en parler. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis à plus tard. Bisous. Bonsoir à tous. Je vous prends ce soir un peu tardivement. On est mardi 15 février. Et il est presque 9h30. Je suis arrivée chez moi il y a à peine une demi-heure. J'ai pris vite une douche. Donc d'où le fait que je vous prenne cheveux mouillés en pyjama. J'ai empilé mon pull plaid pour être bien au chaud. Je vous prends. Je me suis fait une soupe. Je suis toute seule chez moi ce soir. Donc voilà. C'est un repas léger qui ne fait pas de mal. Et je viens vous prendre rapidement parce que sinon je sais que ça va être compliqué. Je ne vais pas clôturer le vlog un mercredi. Et on ne redémarre rien demain. Bref. Je me suis dit là j'ai 5 minutes. Je vais vous prendre pour vous parler un petit peu. Et puis voilà. Pourquoi je ne vous ai pas pris avant ? Parce que dimanche, en fait je me rends compte que j'ai vraiment du mal à prendre la caméra le dimanche. Pour moi c'est vraiment une journée off. Où oui je suis quand même sur les réseaux. Je scrolle pas mal. Mais c'est aussi journée ménage souvent. Et puis après j'aime bien me poser avec un bouquin. Et vraiment en profiter pour lire. Donc je mets un petit peu en pause tout ça. Et puis je vous reprends en général le lundi. Ou le mardi mais un peu plus tôt. Là c'est vraiment tard. Mais bon c'est comme ça. Hier c'était la Saint-Valentin en plus. Donc tant que vous dire je suis rentrée. Hier soir j'avais un beau bouquet qui m'attendait. Je suis trop contente. Et un petit repas préparé par monsieur. Donc voilà je t'ai ravie. Et comme c'est ma semaine de soir du coup. Ben voilà je ne vous ai pas pris avant. Et puis après c'était trop tard. Et puis j'avais envie de profiter de ma soirée de Saint-Valentin. Donc j'ai tout simplement. Donc voilà pourquoi je vous prends ce soir aussi tard. Je ne sais pas si ma soupe va être encore chaude à la fin. Elle est trop bonne. Donc pour vous parler de mes lectures. Je vous ai laissé samedi. Je revenais du coup de mon book club des Bordelaises. Où je me suis fait un petit peu plaisir. De manière quand même assez raisonnable en librairie. Et je vous disais que j'étais toujours sur la lecture du loup des Cordeliers. Que je lis en lecture commune avec Mathilda et Audrey. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que je vais passer pour une grosse gogole. Mais je crois que c'est Audrey. Où on a un rythme assez particulier en fait. J'avoue on est d'accord en fait pour se dire que cette lecture va prendre du temps. Elles sont vachement plus en avance que moi. Mais on la laisse vraiment courir et on prend le temps de le lire. Donc moi j'ai vraiment stoppé ma lecture du loup des Cordeliers samedi. Parce que le soir même. Donc je n'ai rien de plus à vous dire sur cette lecture. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne l'ai pas du tout repris depuis samedi. Parce que le soir même je démarrais en fait une nouvelle lecture commune. Avec le tome 3 des détectives du Yorkshire. Donc c'est rendez-vous avec le mystère. Donc voilà que je lis avec beaucoup beaucoup de monde sur Instagram. Donc j'ai commencé oui samedi soir. Mais j'ai beaucoup plus lu le dimanche. Et en fait depuis dimanche je n'y ai pas touché. Voilà comme je vous ai dit hier soir. C'est soirée de Saint-Valentin. Donc je n'ai pas touché le livre. Ou après quand je me suis mis au lit. Franchement j'étais tellement éclatée que je n'ai même pas lu. J'ai éteint de suite. Là ce soir il est 9h30 passé. Je vais manger. Et je pense que je n'ai pas envie de regarder les écrans ni la télé. Donc je vais mettre mon téléphone en mode avion. Et me glisser sous la couette. Et je pense que je vais lire un petit peu. Je vais avancer. Parce que là en fait j'ai lu 140 pages à peu près. J'en suis au chapitre 9. Et il en fait... 400 et quelques je crois. 450. Donc bon. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Parce que la lecture me manque. Vraiment je n'aime pas du tout cette période. J'ai l'impression d'être en manque de quelque chose. Et en fait d'être pris dans un tourbillon. Où il se passe beaucoup beaucoup de choses pour moi dans ma vie professionnelle. Il se passe beaucoup beaucoup de choses pour moi dans ma vie privée. Et du coup ben j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ça me manque. J'aimerais en fait là vraiment me mettre en mode off. Et pendant une semaine ne voir personne. Alors c'est moche de dire ça. Parce qu'on a besoin d'une vie sociale. Et on a vécu des trop de moments avec le Covid. Où on ne pouvait voir personne. Mais c'est vrai que là j'aspire à vraiment des moments de tranquillité. Où je vais pouvoir avaler, avaler, avaler des pages. Et j'ai un peu retrouvé ça dimanche avec ce roman là. Ça m'a fait du bien d'enchaîner. De tourner les pages comme ça. Parce que vraiment ça me manque. Ça me manque vraiment d'être rembarqué vraiment dans une histoire. De ne pas tomber de fatigue. D'être concentré. Et c'est vrai que du coup je trouve que... Un bon Cosinisterie pour ce genre de moment. C'est vraiment parfait. Je passe un super moment. On s'accorde tout à dire sur la conversation. Que à mon avis ça va être notre coup de coeur. Sur cette saga. Ça démarre très bien. Je le trouve même différent des autres tomes. Après je ne peux pas trop vous en parler. Parce que c'est une suite. Donc ce sera un petit peu spoilé les tomes précédents. Donc pour ceux qui ne les ont pas lus. Ce sera un petit peu dommage. Mais quand même pour faire court. Donc on suit toujours Samson et Delilah. Samson qui est un ancien flic. Qui revient dans sa ville d'enfant. Sa ville natale. Qui est Bruncliffe. Et il a ouvert dans le tome 1. Une agence de détective. Voilà. Et Delilah qui est la propriétaire des locaux. Qu'il loue pour son agence de détective. Et elle, elle a une agence de rencontre. Juste au dessus en fait de son agence de détective. Et ils se connaissent en fait. Puisque le frère de Delilah. Qui est décédé il y a quelques années de ça. Était le meilleur ami de Samson. Delilah et Samson se connaissent depuis l'enfance. Et malgré que Delilah n'ait absolument aucune compétence de détective. Elle va suivre Samson. Et l'aider en fait malgré lui. Dans les enquêtes. Et à résoudre les mystères et les meurtres qui peuvent se produire. Et Dieu sait qu'il s'en passe dans cette ville. On pourrait croire que c'est tranquille. Mais non le Yorkshire. Il s'en passe des choses. Donc voilà. C'est très agréable. Il y a toujours autant de personnages. Mais c'est vraiment on a l'impression de retrouver les gens du village. Finalement les personnages évoluent. Leur vie personnelle évolue aussi. Ce n'est pas tourné qu'autour de l'enquête. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette saga de Cosine Historie. C'est qu'il y a aussi l'évolution des personnages. Et leur vie à côté de l'enquête. Qui évolue sans arrêt. Et on a hâte en fait de les retrouver. De savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qu'il va faire. Et ceci et cela. Donc voilà. Chaque tome a une enquête à part. Mais voilà. Sur les différents tomes. On va suivre l'évolution de ces personnages. Et c'est vraiment chouette. Donc je passe un super moment de lecture. Quand j'ai le temps de lire. Et quand je prends le temps de lire. Mais voilà. C'est vraiment une chouette saga. Si vous ne connaissez pas. Franchement. N'hésitez pas. Lancez-vous. Et allez-y. Enfin. Ça ne peut que. Je pense à mon sens. Ça ne peut que plaire. Après je me trompe peut-être. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est bien normal. Donc voilà. Ma lecture audio. Je n'y ai pas retouché. Je crois que non. Là ce début de semaine. Je n'y ai pas touché. Donc je n'ai pas du tout avancé. Je mange en même temps. Parce que. Elle va être froide sinon. Donc je vous en reparlerai plus. Je suis désolée. Ce n'est peut-être pas très poli ce que je fais. Mais je vous en reparlerai plus du gant des rêves de Luca Di Fulio. Quand j'aurai avancé. Donc ceux-là. Parce que là clairement ça ne sert pas à grand chose. Et puis. Et puis voilà. C'est tout ce que. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer ce vlog ici. Et je m'avance peut-être. Parce que je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore en fait. Là on est mardi soir. Je peux ouvrir un vlog juste en suivant pour la nouvelle semaine. Je sais que j'ai une semaine très très chargée. Que tous les soirs après le travail. Je vais avoir quelque chose de prévu. Et que je vais rentrer à peu près aux mêmes heures que ce que j'ai fait ce soir. Si ce n'est plus tard. Ce week-end je repars à la montagne encore avec cette fois-ci ma famille. Donc je ne sais pas vraiment si j'aurai des choses à raconter. Donc en gros tout ça pour vous dire. Je ne sais pas s'il y aura un vlog sur cette semaine-là. Je vais prendre ma caméra. Mais potentiellement il n'y aura rien qui sortira. Il y aura une semaine de creux. Parce que ben. Voilà. Parlez pour rien. Vous n'avoir à vous montrer. Déjà que c'est un peu compliqué ces temps-ci. Voilà. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc je vais voir. Je ne vous garantis rien. S'il faut que je dise ça. Et en fait si j'arriverai à prendre ma caméra. Et à vous parler de 2-3 trucs. Donc on verra. Ce sera la surprise. En attendant. Ben écoutez. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que vos lectures à vous. Vous donnent beaucoup de plaisir. Que vous arrivez à vous évader. Et ce serait tant mieux. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux et nombreuses. A partager vos moments de visionnage. C'est hyper important. Et ça me fait toujours tellement plaisir de voir ça. Et en même temps ça me met toujours un petit coup de pression de me dire. Oh là là ils sont en train de me regarder parler. Et ça me fait rigoler quelque part de me voir dans vos écrans. Donc merci. Merci pour tous vos partages. Tous vos commentaires. Je sais que j'ai un petit peu de retard sur les réponses aux commentaires sur YouTube. Comme sur Instagram. D'ailleurs je suis à la bourre partout. Mais voilà je sais que quand je vais me poser je vais prendre énormément de plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas. Je sais que je suis un petit peu à la bourre sur tout ça. Mais ça me fait très plaisir de voir que vous prenez le temps de me répondre. De partager un petit peu des choses avec moi. Donc continuez. Ça me fait plaisir. Et puis en attendant du coup de vous retrouver je vous invite à liker, commenter, partager. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros coups. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501